Monsieur le Président, s'il te plaît, merci, j'avance. 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 Simplement, ça a l'air de bien se passer. Également Damien Coudray, le sang qui vient d'en terminer à l'instant. Les soignes de départ, un garçon qui va falloir surveiller également. Romain Chouard, pour la Dalarès 399, pensionnaire du Ville du Hôtel Club. Aller, Maxime Leroy, pensionnaire du Ville du Hôtel Club, en action devant nous, numéro 41. Le 242, tu mets un petit peu la situation des double-montres. Ah oui, quelle entrée en matière ! Et il a fait la même que toi là-dessus. Il va falloir évidemment suivre l'évolution de cette voiture. Les soignes de départ, le portionnaire concurrent numéro 4-29-11. Wendel le marié, pardon. Wendel qui a également fait une grosse séance de mécanique cette semaine. Allez, il y a un gros façade à l'actif de Nicolas Villain, vous le disiez. Nicolas Villain, qui évidemment est un garçon qui s'oriente beaucoup plus vers l'univers du rallye et qu'on devrait retrouver prochainement dans les approches de rallye. En tous les cas, il est là aujourd'hui pour valider certains réglages. Benoît Car, qui lui arrive également, et Benoît Pératissé, qui surveille l'accueilleur rouge qui est sur la partie haute du parcours. Là, on a le concurrent numéro 4-29-11. J'adore, je vais voir, j'entends de bien l'enchauffer. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Ça a l'oeuvre, ça a l'oeuvre de tout réel, t'es là. J'adore, j'adore. Ce commercial pour pouvoir accueillir nos bénévoles, le commissaire, sans ces personnes, il serait quasi impossible de pouvoir organiser cette épreuve. Et je m'en expliquerai évidemment plus tard dans la journée. Du côté des chronos, les amis, on y revient avec le temps de Nicolas Massé. 2 0 0 938, 2 0 0 938, Jérémy Cotin, le 992, 2 0 1 118, 2 0 1 118. Et enfin, Fanny Pellet, 2 12 0 30, 2 12 0 30. Son ligne de départ, Claude Jeanne de 286. Alors que Théo Guell, lui, est en train d'évoluer sur la saxo, il s'offre une jolie petite visse sur le gauche après la ligne de départ. Théo toujours en mode apprentissage, si je peux parler ainsi, puisque de mémoire, ça doit être de sa troisième compétition. Et on voit également Maïva Mathieu, partie sur un rythme assez intéressant, la féminine. Avec une voiture qui a été revisité, revisité cette semaine et encore hier, qui travaillait sur la voiture. C'est-à-dire, notamment du côté des suspensions pour la liaison pro-sol. Eh oui, oui, Maïva Mathieu, pardon, la fonctionnaire du groupe M2000, réalise un temps de 1 57 635. 1 57 635. Elle est dans les temps... Il faudra, évidemment, être discipliné tout au long de cette journée. Ce sera plus, évidemment, essayer de respecter le timing dans la mesure où il en sera possible. De l'autre manière, si on arrive à ma hauteur, Claude Jeanne, qui lui, est à mi-parcours. Dominique, sur la partie haut du parcours. Elle se dit, il va s'élancer dans quelques instants. C'est le concurrent numéro 279. Et on va y retrouver Logan Lemarier. Je suis le prett short de la quww. Donc, on va y retrouver Logan Lemarier. Et on va y retrouver Logan Lemarier. Et on va y retrouver Logan Lemarier. Je suis le patron à Vancouver東西. Voilà Claude Zann qui vient d'en terminer, David Haute-Manière qui lui est déjà sur la descente de passage de cette chicane. Laetitia Vautier qui vient de s'élancer également, fonctionnaire du groupe F2000. Eh bien, premier tour de roue pour Laetitia. Poigne de départ, Jérémy Lecoeur. 258, je vous le sais qu'il va partager le passage. Stéphane, on retrouvera également toute la l'heure et derrière on va retrouver déjà la section numéro 254 avec une autre féminine et qui fait également au même titre que Laetitia ses premiers tours de roue aujourd'hui. Allez, quelques chronos, notamment celui de... 208, 208, 208, 208, 208, David Haute-Manière. Ah, un premier chrono intéressant là pour les fonctionnaires du F2000 avec un temps de 1,5686 pour David Haute-Manière. Le temps de communiquer son chrono, il demande l'excuse. Je l'avais à mon écran, il s'est passé. Eh bien, il va, il va revenir. Les qui reviennent, je vais évidemment le communiquer. Il est où Clément ? Il est où Clément ? Il est là, la 271, 207, 122. 207, 122. Logan Mariet, 279, 205, 990. Et le temps de Laetitia Gauthier, à l'instant, de 11,180, de 11,180 pour Laetitia Gauthier. Non, c'est pas comme ça, le temps de... Allez, Jérémy Lecœur, allez, il est à l'attaque, Jérémy Lecœur. Pour le moment, c'est le meilleur chrono réalisé parmi tous les concurrents qui viennent d'évoluer sur cette piste. Rappel le temps, Jérémy, 8,48, 569. Abandine Lecœur, elle, va en terminer dans quelques secondes. Premier tour de roue pour elle. Abandine Lecœur, elle, va en terminer dans quelques secondes. Le moment numéro 249, Tom Garnier. Tom, très en verbe, le Michael Garnier, du côté du salope de Saint-Covain. Le Dupont, comme je vous ai précisé tout à l'heure, et a déjà une belle prestation. Avec Tom Garnier, qui est sur un rythme, ça va bien pour Tom. Elle a fait une belle impression le week-end dernier. Et il est en train de valider les premières impressions. Pour le moment, c'est Gilles-Marie qui est venu. Derrière, on retrouve Charles Lecureuil, qui a été gêné. Et sur la ligne de départ, on retrouve le numéro 239, Noël Ludo, sur la 207 RC. Alors, le concurrent numéro 4, quelques épreuves. La voiture est fiabilisée et les résultats arrivent au fil des compétitions. Et bien, on va surveiller l'évolution pour ce pensionnaire du groupe FC. Tom Garnier, joli chrono là pour Tom, 1,51, 551, 1,51, 551. Le temps de Charles Lecureuil, je ne vais pas le communiquer parce qu'il a... C'est généreux, Gilles-Marie, qui a plus d'une figure, se recrédité d'un temps de 2,28,493. Allez, Gilles, le bosser. Gilles, le bosser, si tu m'entends, tu peux venir, s'il te plaît, au micro. Allez, Gilles, le bosser, si tu m'entends. Tu pourrais venir me voir au micro, s'il te plaît. Merci d'avance, Gilles. Allez, le 2,21, si je te lancere, à l'instant, monsieur spectacle, comme je l'appelle, monsieur Julien Guézé. Merci. La 219 qui vient de s'élancer, Jessica Moulinet, qui va partager cette voiture avec Thierry Moulinet, qui viendra me rappeler la date de son épreuve que je suis en train de parler tout à l'heure. Si tu as deux minutes, Thierry, tu viens voir et on parlera de cet événement qui se déroulera cet été. C'est la 42e édition de la course de Côte-M, avec ce fameux rassemblement de groupe F.C. Et puis là, c'est un rendez-vous, maintenant, au cours de la météo, nié, c'est parti, ça avait un petit peu de gâchis. Alors que j'observe, il va y avoir, et ça, c'est sûr et certain. Steven Guimond, qui vient de s'élancer, à l'instant, Alexis Doux, pour cette magnifique Ford Ka F2001. Voiture revisitée par les ateliers GIR, compétition, dotée d'une boîte séquentielle. Franchement, moi j'ai été bluffé lors des essais tout à l'heure libre. Et bien, cette voiture a une adhérence au sol intéressante. Première classe en N1 du côté du Mans. 3 victoires de classe, 6 podiums de F2012 en rallye. Donc il y a déjà un CV, pour ce jeune homme qui est au commande. Et cette voiture, assez rare ici, est originale, mais extrêmement efficace, avec des passages en chicane intéressants. Le soleil des départs, à Breton, qui s'exporte régulièrement sur les épreuves normandes dorénavant. Paul Le Fernandez, Di Polo, pour les copains, qui a fait le déplacement. Normalement, la saison était quasiment finie pour lui. Il a dit, allez, on va aller compléter ce magnifique podium, cette ambiance qu'il aime bien. Et bien, on est ravis de l'accueillir. Allez, tout le monde, il y a des chronos. Jessica Mouguinet, 2, 1,58, 432, 58, 532. Julien Gézé, Julien Gézé, je l'avais un petit peu oublié, lui. 1,41, 240. 1,41, 240. Pour Julien Gézé, c'est la meilleure performance, toute catégorie, compondue pour le moment. 1,59, 341, 1,59, 341 par l'autre. Et enfin, Joé Gézé, Julien Gézé, Julien Gézé, 1,47, 857, 1,47, 857. Et à l'instant, Steven Bibon, 1,47, 954. La bagarre du groupe E2000, elle va commencer avec celui qui est sur la liste de départ. Anthony Hervieux, qui, vous l'avez compris, participe de ce qu'il a déjà fait depuis la finale de la Coupe de la France. Trois des points et trois victoires consécutives du groupe E2000. Et 1,47, 688, 1,47, 688. Je rappelle que le groupe E2000, allez chercher, si on peut parler, c'est 1,43, 905 à l'actif d'Anthony Hervieux. Jean-Michelurat, le 87, sur la ligne de départ, s'est lancé dans quelques instants. Et que David Jeanne déjà pointe la calandre de cet acteur. Amis spectateurs, si vous venez d'arriver, on est dans le cadre d'une séance d'essai chronométrée qui a démarré à l'issue d'une manche d'essai libre. Et dès que ce matin, on lancera la première manche de compétition C'est ce qu'il faudra déjà commencer Avant la pause déjeuner, de nous permettre d'établir une certaine hiérarchie Sur les prétentions des concurrents présents aujourd'hui Présents en très grande ombre On a l'attente d'avoir un plateau riche en quantitatif Et surtout exceptionnel en qualitatif Un plateau digne d'une finale, on peut parler ainsi Allez, Antonio, ça va bien avec la rallye coin, ça glisse Mais c'est très très propre Et que Christophe Maison, pour le moment, lui, se dirige vers la ligne d'arrivée Alors, c'est moi, ça va l'attrape à l'autre Allez, Antonio, il va en terminer avec la rallye 3 à 2.04 à l'instant Alors que j'étais tout simplement en admiration Pour le départ de la grille de notre amie, Anthony Fleury Qui là, visiblement, repose une auto survitaminée Sur les deux départs, le 83, Bruno Cripot Alors que David Zahn, c'est pas ça que David Zahn là Allez, il est chaud, il est chaud là Il y va Et pendant ce temps-là, il y en a un qui est en train de faire le job sur la piste C'est Anthony Fleury Il m'a confié tout à l'heure Que ça a dû pousser derrière depuis les nouveaux réglages de cette voiture Il a enfin trouvé cette panne qui l'emmène en galère depuis quasiment une saison Et là, on ne peut que constater que cette fois-ci, ça fonctionne David Zahn, 2.03.919, 2.03.919 pour le mentionnaire du Crocod 2286 Joachim Guell, 55, il vient de s'effacer, donc il va revenir, je le communiquerai tout à l'heure David Zahn, 1.48.480, 1.48.480 Et Anthony Fleury, pour l'instant, il prend le deuxième chrono avec un temps de 1.47.317 1.47.317 Le deuxième temps du groupe F2000 pour le moment, pour Anthony Fleury Et ça serait bien une histoire d'Anthony, le podium du F2000 ce soir On va surveiller ça de ce que c'est fait Allez Bruno Griffon sur la piste, tout le rythme Dumont également Sur la partie du parcours, le poissonnier le plus rapide de l'ouest, ce sont la guillot orange Et également, qui s'en demande nous, Jérôme, Jérôme, Joël, le ménigrant, c'est une point d'excuse Thomas le marié, Gwendal le marié, la famille le marié est en piste Le 77 qui va s'élancer dans quelques secondes, Kevin Delric Le 94, Delric Dumont, réalisant de 2-0-0-851, 2-0-0-851 Delric qui fait son retour à la compétition après une trêve professionnelle Si on peut parler ainsi, on est ravis de le recompter parmi le contingent des pilotes Sur le 2-0-1-78 à Vincent, devant nous Damien Lettman qui lui est en piste également Thomas le marié, 1-54-910, 1-54-910 pour le numéro 79 Soigne de départier Vindori, Damien Lettman sur la partie haute du parcours 1-57-940 et Damien Lettman, 1-53-936, 1-53-936 Voilà les derniers chronos qui viennent d'arriver à l'instant Dans le 74 sur la ligne de départ, notre ami Didier Serra Il a bien suivi 3-18 et que se présente déjà Pierre Zévasi Le concurrent numéro 73 Les groupes de Mille vont retrouver son vestu au Qloupen type de série Et là, notre ami François, lui, il évolue dans la classe 2 de Qloupen On va voir si c'est toi le plus bon, on va chercher des... Allez, on va bien au délai On va chercher pour les prêtes On va chercher... Allez, quelques chronos Kevin Daudry, 2-0-2... Pardon, Kevin Daudry, erreur de ma part Kevin, 1-56-0-55, 1-56-0-55 Mickaël Heno, 2-0-2-979 2-0-2-69 Et enfin, le temps de... Didier Guérard, pardon, le 74, 2-0-2-2-189 Julien Lemarié, le 76, la ligne de départ Concurrent du groupe F2000 A surveiller également, 3ème du groupe F2000, le 76, le 76, la ligne de départ avec toute son équipe du SEM, vous nous donne rendez-vous le 10 mars 2024 ici pour la réouverture de la saison en Normandie. Vous pouvez déjà noter le 10 mars 2024, le SEM vous donne rendez-vous ici pour une nouvelle édition et en espérant qu'il y en ait d'autres, bien évidemment. Le 62, c'est une des départs, Garton qui a pris une trêve de quelques mois fait son retour à la compétition, Pierre Vendrac qui évolue dans la classe 2 du groupe N où il va y avoir bagarre aussi dans le groupe N dans la classe 2 et également Clément Lecatelier, il en avait cité tout à l'heure, et bien c'est pas vrai, ils sont 5-6 dans la classe et il n'y a que 3 marches pour le podium de la classe. Eh bien, bagarre, il va y avoir ça, c'est aussi un cercle d'un Julien le marié qui lui est en train d'en découdre, lui c'est dans le cadre de la catégorie du groupe Femme 2000 qu'il évolue. Et que Lini, Rivalence, est déjà lui en train de se diriger pour tous les cahiers, c'est sûr, c'est buvée, ce sommeil, on l'emmagasine pour la période hivernale qui va arriver, on recharge les batteries comme on dit dans le jargon. C'est Clément Lecatelier, le 61 qui va se lancer dans quelques petites secondes, Pierre Mandrac qui lui est déjà sur la piste, le temps de Julien le marié, 47-467, il est dans le coup, le 4ème temps du groupe Femme 2000 pour le moment, il va y avoir bagarre, je peux vous dire que dans le groupe Femme 2000, ça va être intéressant. Julien le marié qui est dans l'instant, le groupe Femme 2000 et Anthony Fleury. Lucas Le Chevalier, soiné de départ à la 59, il va évoluer dans l'acteur 3 du groupe Femme 2000. Évidemment, on surveillera Lucas très performant du côté du parc et à surveiller celui qui passe devant moi, le 61, Clément Lecatelier. Il lui enchaîne énormément d'épreuves cette année, puisqu'il va être en fin de saison à plus de 20 épreuves d'enregistré pour ce garçon, puisqu'il s'est traduit en salome en course de côte et en rallye. On a pu le voir également du côté du rallye de la vie, il y a quelques semaines en arrière, où il avait réalisé une belle performance. C'est parti pour Lucas Le Chevalier. Attention les amis, dans le cadre du groupe Femme, ça va commencer à monter un petit peu crescendo sur la piste, avec Lucas Le Chevalier qui part à la faute, juste après le gauche, Lucas Le Chevalier. Et sur la ligne de départ, le 56, Max Bachelet, et que fait déjà son retour ici, juste devant nous, Stéphane Le Coeur. Il est de même. Ah oui, ça va, roux que ça va vite aussi, là, pour Clévin Le Bourgeois. Est-ce que vous dire que la chicane, là, ça m'a envoyé ? Allez, le temps de Lucas Le Chevalier, donc évidemment avec sa petite erreur, ça le pénalise au niveau du chrono. En tout cas, l'information que je peux vous indiquer, c'est qu'à l'intermédiaire de son deuxième tour, il était le plus vite du groupe Femme. Ça, je dis ça, je ne dis rien. Moi, ça me permet de pouvoir moudre du grain. Et bien, à l'instant, Lucas Le Chevalier, 209, 186, Stéphane Le Coeur, une 46, 177, une 46, 177 pour Stéphane Le Coeur. Que va répondre Kévin Le Bourgeois dans quelques secondes à ce 1, 46, 177 ? Et bien, je vous donne la réponse. Et bien, mesdames et messieurs, avantage à Stéphane Le Coeur, Kévin Le Bourgeois, une 48, 0, 49. Pour l'instant, la belle, je dirais, la troisième manche de bagarre va en la faveur de Stéphane Le Coeur. Attention, on est en essai chronométré. Ce sont des temps officieux et non pas officiels. Et je reviens sur le sujet. Il y a des quilles, il y a des chicanes. Il faudra attendre le rapport de nos avis commissaires, puisque si nos pilotes touchent ces quilles, il y a une pénalité de deux ondes. Donc, s'il touche la chicane ou il touche la chicane, ça sera manche blanche pour le port. En tous les cas, nous, on serait ravis de te voir de ce côté-ci de la piste. Ça serait tout simplement magnifique. C'est exceptionnel en ma part. C'est bizarre. C'est bon. C'est le point de vue, là. C'est arrivé. Bonjour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, sur la partie haute du parcours, j'ai oublié de la présenter Caroline Lafant-Est sur la sexo-groupa, qui a les volumes dans le cadre de la catégorie du groupe A. C'est le 47, Frédéric Pierre, qui vient de se lancer, le 46, qui lui, se présente sur l'île de la salle, Dimitri Laken. Là, attention les amis, ça va commencer à embriger du lourd sur la piste. Benoît Pierre, vainqueur du groupe A, le week-end dernier à Saint-Sauveur-le-Vicomte, 16ème au scratch, parmi les monoplas et les parquettes, voilà un truc que Benoît Pierre a fait le week-end dernier. Attention, aujourd'hui, il a du monde, il a du monde, ça va s'accionner derrière le parcours à Benoît-Pierre, avec des Nicolas Villers, avec des garçons, comme s'il y a des filles, aussi, carrément, 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 dont je vous parle, ils sont nombreux, la famille Garnier, et aussi Nicolas, le vilain, qui, je pense, va faire partie des animateurs, et j'en suis convaincu de cette catégorie. Allez, Benoît Pierre, en piste, tout de suite, Le promo de Arnaud Chameau, 2-0-1-159, 2-0-1-959, le temps de Max Pachelet, 1-52-789, et le temps de Romain Jeanne, 1-49-0-37, 1-49-0-37, et également le temps de David Jeanne, que je n'ai pas communiqué, 1-48, Ah, il va s'effacer, 1-48, quelque chose, je vais recommuniquer, hein, le temps de David Jeanne, dès qu'il va, évidemment, réapparaître. Donc, signe de départ, toujours, le concurrent numéro 46, Dimitri Laquenne. Allez, l'ennemi au quotidien qui est portionnaire du groupe A, Nicolas Léboulin, qui vient de se lancer à l'instant, qu'il y a un coup de passe, très fréquentiel, gros moteur, ex-Série, bon voisin, moteur revisité par un certain Mathieu Corbet. Je vous laisse tout simplement admirer l'accès de cette voiture. Vous allez voir le couple de malades qu'elle a, c'est tout simplement extraordinaire. Allez, dans les belles quillots, eh bien, il y en a une sur la piste, deux maintenant, les quillots cup de Bernard Chatienne, et celle de notre ami Christophe Duré. Ah, là, ça marche. Ah, là, je peux vous dire que ça marche, la quillot, Nicolas Léboulin, il n'y a pas de doute. Attention, ouille 44, 663, un détenu APR, je peux vous dire qu'ils sont en danger à l'heure où je vous parle. Bernard Chatienne, le 43, qui fait déjà son repos devant nous, alors que notre ami Christophe Duré, c'est la partie haute du parcours. C'était pas mal là, ce qui fait notre ami Bernard Chatienne, le président du 8e Autoclub, qui a organisé sa 12e édition du Salome, il y a 15 jours en arrière, avec 97 concurrents, c'est quasiment le contingent que nous avons ici aujourd'hui. Eh bien, comme il y a 15 jours, comme la semaine dernière, merci à vous, messieurs et mesdames les pilotes, d'avoir répondu à l'appel de l'Asa du Bocage, sans toute lignité, l'homme de toutes les situations, Hervé Descobos. Allez, le premier Maxime Neurois, sur la partie haute du parcours, Maxime qui s'était invité sur le podium le week-end dernier, du côté de Saint-Sauveur-le-Vicompe, eh bien, on va surveiller ce garçon qui pourrait, pourquoi pas, faire partie des prétendants à la victoire. Alexi Pérez, sur la BMW, et j'ai oublié, Jean-Philippe Langlois, le 39 qui mise dans la partie au-dessus de partout, au niveau de la première cicane. Alexi Pérez, sur cette Porsche, on va passer dans la catégorie du groupe GT, il va s'élancer dans quelques instants. et là, il nous arrive la région Grand-Village, Bréphine-sur-Mer, pour être plus facile. Cette Porsche, dont il a fait l'acquisition, maintenant, il y a un peu plus de deux saisons, il est allé la chercher dans le sud de la France, ce voiture qui disputait la coupe et le championnat de France de la montagne, à l'époque, dans la série GT. Manche de compétition et de chrono, essai chronométré, et on relance à 13h, pour la première manche de compétition. Bernard-Christophe Duré, qui lui fait sa deuxième boucle, Bernard, qui va en terminer, et ici, quelques instants, le numéro 17, la numéro 17, André Tichane, qu'on va lancer, dans, je dirais, la compétition, avec l'élissé, Sainte-Françoise d'Assise, l'élissé dans la course, filière très intéressante, et on devrait, dans quelques instants, en parler, d'ailleurs, avec les encadrants de cette épreuve, que j'invite, tout simplement, à venir me voir, à l'issue du passage de cette concurrente. Alors, le temps de Roger Gézé, je l'ai dit, je le redis, 1'46'109, 1'46'109, Thierry, vous l'avez dit, 1'51'582, 1'51'582, et Bernard Tichane, 1'50'482. L'est-ce qu'il y a de départ, le concurrent numéro 292, le Jérémy Potin, et là, nous allons attaquer la catégorie des voitures de tout le monde. On retrouvera deux pilotes pour la même voiture, évidemment, successivement, et ils ne sont pas tous les deux en même temps dans la même voiture, je pense que ça, vous ne l'avez compris, les amis ? Il a sorti d'abord des... comment, des vieux moques ? Donc, excusez-moi. Bonjour à tous, c'est également Jean-Marc de F2000. Le F2000, si vous n'étiez pas là ce matin, quasiment 36 concurrents dans le même groupe. Et comme je le disais ce matin, il n'y a que trois places sur le podium. Pour 36 concurrents, il est utile de vous dire que ça va clacsonner dur et très très dur dans cette catégorie. Allez, du côté des chronos, Jean-Marc Leclerc à l'instant, il réalise un temps de 2.02.945 et le temps de Damien Coudray le 101, 2.01.280. Venez les derniers chronos qui viennent que vous trouvez à l'instant sur mon écran. Sur la ligne de départ, le 287 T au Gale. Et la finale, allez Hubert, vous pouvez monter du show. Vous n'entendez pas les amis, vous pouvez chanter. Et la finale, allez Hubert, vous pouvez le voir à l'instant, c'est l'oril, 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 c'est l'oril. Et la finale, je vais le faire, et j'entends de l'ida, et je ne poigne de sa patte, car les pâtiments... Allez, on vient quand même du côté de la compétition, j'ai Rémi Potard, il a les attentes de 2.01.0.95. Fanny Bailey améliore en 2.14.0.86. Maïva, Mathieu également, belle amélioration en 1.56.067. 1.56.0.76, c'est le temps qu'a réalisé Mathieu Maïva. D'un vidéo de manière, sur la piste, Claude Jeanne, qui lui arrive déjà ici, à la hauteur des chronométrages, et qui, auquel lui attaque sa dernière boucle, Claude Jeanne, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, un petit peu embarqué sur la banquette. Alors, c'est David Haute-Bannière. David, il est très très en verre, il était en verre du côté de Saint-Saëns-en-Lébicot ce week-end dernier, et ça va vite, hein, pour David Haute-Bannière, là. Je vous rappelle, hein, qu'il évolue dans la catégorie du groupe F2000, et qu'ils sont 36 pour 3 places, et que si vous partez 36e, ça en fait 35 à doubler pour être devant, hein. C'est pas mal du tout, hein, parce qu'il est au-delà de Claude Jeanne, visiblement. Il a franchi un cap en termes d'apprivoiser cette saxo, puisqu'il descend sur les deux minutes en 1,57,887, 1,57,887. Et oui, il y a David Haute-Bannière, là, pour le coup, eh bien, de créer un petit peu la surprennée, avec celui de 46,700, si on le voyait rapidement, par moi. Eh bien, l'observation que j'ai faite tout à l'heure, on disait que ça allait bien pour David, c'est confirmé à l'affichage du chronomètre. Bonjour Aurélie ! Un peu plus sérieusement, on revient à la compétition. Un peu plus sérieusement, on revient à la compétition, on partage cette voiture avec Mickaël Gaël. Elles sont... Puisque la bagarre est pleinement annoncée et démarrée. Et je parlais de la vivance féminine, et notamment des féminines qui font leur premier tour. Devant nous, eh bien, sur la ligne de départ, également une féminine qui fait sa première compétition aujourd'hui, Avandine Lévesque, l'épaule de Dimitri Lévesque, qui est fécu dès qu'on y est au revoir. Allez, les amis, j'ai réveillé le cœur. Mon ami, il a mangé du charal ce midi, ou que je dirais plus, je ne sais pas, dans tous les cas. Ça a l'air de visiblement aller très vite pour Jérémy. Oui. Voilà, Laetitia, qui va en terminer. Et je vais pouvoir vous communiquer son chrono dans quelques petites secondes. L'épaule de 06. En 56, quelques instants. Avandine, elle va en terminer. Et c'est pas mal du tout, ce qu'elle a fait, Avandine, sur ce coup-là. Ce matin, elle était en 2,22, quelque chose. Eh bien oui, grosse amélioration, je vous rappelle, il était en 2,22, 400 ce matin. Eh bien là, elle est en 2,08, 122. Eh bien, c'est tout simplement 15 secondes d'amélioration qu'elle le fait. Eh bien, d'ici ce soir, elle va l'avoir, sa fâcheur rose, moi j'en suis sûr. Allez, garçons, on est ravis de retrouver, et ce, grâce aux instants de Christophe Duré, Gilles Marie, qui vient de prendre le départ à l'instant. Gilles, il s'est offert une petite figure ce matin. On appelle ça la figure dominicale. Charles Duré, Tom Garnier, Gilles Marie. Voilà, les pensionnaires qui sont sur la piste au moment où je vous parle. Alors, je donne le dos sur la 217 RC. Et quant à lui, sur le point de s'élancer, dès que, évidemment, le directeur de course aura appuyé sur le bouton 1, le bouton vert, qui va permettre à ce concurrent de passer en mode compétition. Voilà, c'en est terminé pour Charles Duré. Pendant ce temps, Gilles, quant à lui, est en train d'en découdre. Allez, Charles Duré, joli chrono pour Charles. 1,44, 582. 1,44, 582. Et les fois, puisque Raymond Lebois, le papa de Belouin, est malheureusement parti d'un autre monde. Eh bien, on voulait profiter de ce moment pour avoir une petite pensée pour Raymond, qui dorénavant regardera la famille Lebois de là-haut et veillera sur la mamie de la famille Lebois. Allez, le temps de Tom Garnier. On revient à la compétition, les amis. 1,50, 577. Joli chrono. Gilles-Marie, 1,57, 0,29. 1,55, 77 pour Tom Garnier. 1,57, 0,29 pour Gilles-Marie. Alors que va s'élancer celui qui, le week-end dernier, nous a graphifié notre spectacle hors normes du côté de Saint-Soloy-le-Vicomte. Et je m'invite à Mille-Potopin, à Céline-Ligou. Je pense à Mille-Marie-Ligou qui lui mettra la compagnie de son d'ici quelques temps pour repasser de l'autre côté de la piste. Eh bien, Ligou, immortalise ces moments incroyables que nous fait vivre Julien Gézet qui va s'élancer dans quelques instants. Merci. Alors là, c'est parti pour Julien. Alexis Leblanc qui lui... C'est ce qu'est non ! Ok, ma lumière, il est poussé dans la course. Alors, c'est le temps, mesdames et messieurs. Julien Gézet est en train tout simplement de faire enflammer cette piste extraordinaire qu'il est en train de faire. Julien Gézet, qui avait remporté la catégorie du groupe 7 du côté de Saint-Termain en l'auditour. Je vous rappelle le temps d'Alexis Leblanc. 1'46, 630, 1'46, 630, 1'46, 630 et 1'100, 3'2'6. Et là, les amis, on est arrivé dans la catégorie du groupe F2000. Il vient de se lancer la petite place du groupe F2000. Steven, qui va surveiller dans cette catégorie. C'est ce groupe F4A F2000. Préparation JR Compétition, les amis. Et si vous voulez des renseignements sur les boîtes de vitesse 3 MO, vous avez tout simplement le garçon qui monte les boîtes de vitesse 3 MO pour les ateliers 3 MO, eh bien, je vous invite à aller retrouver ce garçon, Alexis Doubs. C'est le monteur des boîtes 3 MO. Donc, évidemment, vous l'avez compris, elle est dotée d'une boîte séquentielle. Ah, le président d'Azadu Bocage arbre une magnifique casquette. Alors, on dirait, « Homme à l'unesse, Homme à l'unesse, Homme à l'unesse. » Et là, maintenant, on est dans la casquette. C'est ça. Allez, sur la ligne de départ. Et attention, les amis, ça va commencer à monter en plusant dans la catégorie du groupe F2000. Rappelez-vous ce que je vous faisais tout à l'heure. Antipensionnaire, trois places sur le podium. Allez, Léo Desmet, il vient, lui, d'en terminer un instant. C'est Léo, oui, tout à fait. Avec un temps de 1,57,456. 1,57,456. Rectification. Petite erreur de ma part en ce qui concerne Léo... Léo... Léo Lédé, tout à l'heure. Tant, monsieur, il y a une place de 1,885. Hé, c'est un joli chrono, ça, du coup. Là, il se replace. Les lycées dans la course reviennent dans la compétition. Excusez-moi, prenez-vous. Erreur de lecture de ma part. J'en fais une ou deux tous les jours. Donc, la première, elle est faite. Il n'en reste plus plus. C'est la voie des franqués. Allez, allez ! Il a remporté le groupe F2000 à la Vallée de Rondeau, il y a trois semaines. Il a remporté le F2000 il y a 15 jours au circuit du parc. Il a remporté le groupe F2000 la semaine dernière. À 500h30, va-t-il faire le grand chelème, comme je le dis ? Eh bien, la réponse, dans quelques instants, on te dit, il y a mieux sur la piste, mesdames et messieurs. Allez, Paul Zanamandet, le breton, qui dorénavant, il vide sur toutes les compétitions normandes. Et sur l'île de départ, Romain Béné, que Fabius va se lancer dans quelques secondes. À en tenir du... Là, les amis, c'est du bon, 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 vite. Ce matin, il était en 1,43, quelque chose, il dominait un son amour ce groupe F2000. Et là, je peux vous dire que ça va vite. Trois, il est tout en plus. Notre ami Anthony Herlieux, il est en train de faire. Je reviens vite, avec le temps de Steven Simon, 1,47, 3,477, avec Tudou, 1,55, 456, et Réaudet Fett, 1,57, 456. Voilà les derniers chronos qui viennent d'arriver à l'instant. à l'instant. celui qui va se lancer le 89 à l'instant devant nous, qu'on va le marier. Avec cette voiture qui sort des ateliers et qui est en plein développement, il a connu quelques petits soucis mécaniques avec. Mais là, visiblement, c'est chaud à la bonne voie. Ouais, on va m'appeler. Ah là, c'était chaud patate, on va m'appeler le passage de la chicane à peine contre à peine. Ah, c'était que du Roma Velay ? C'était du Roma Manjotique, on se voit ! Allez, chord mes-on, à l'instant, devant nous, partage, cette voiture est plus aussi infinitir avec Maïva Mathieu Et sur la ligne de départ Antonio Hu, ravi de le retrouver Gros soucis mécaniques du côté de Saint-Saëns le week-end dernier Et bien c'est un mécanique qui est sec pour toute la semaine Ah j'ai pas envie de dire ça pour notre ami Gwendal Encore quelques petits soucis de jeunesse sur cette voiture mais il est sur la bonne voie Et là il sort des habitants qui vient se lancer et toujours dans la capitale du groupe F2000 Sonnie de départ, Antonio Fleury qui après des mois, des semaines et presque une année de recherche a enfin trouvé la fin de cette vidéo et qui, en réel avant, va faire partie Sautant au sein du groupe F2000 et selon lui, il redécouvre une auto qui marque beaucoup plus que d'habitude et du coup, il réapprend le pilotage de cette voiture je vous laisse admirer la qualité de préparation et la beauté de la voiture et du pilotage et du pilotage Vendredi et du pilotage et du pilotage et du pilotage qui est venu par Bruno Giffra Là les amis on est en train de rentrer dans la bagarre du groupe F2000 je vous rappelle que pour le moment C'est Anthony Fleury C'est Anthony Fleury Anthony Hervieux qui a planté des cornes j'ai mis terme avec tous ces Anthony on a tapé dans la lit d'Anthony aujourd'hui Et oui, lequel des deux Anthony va être devant ? La question est ainsi En tous les cas Anthony Fleury sur la piste Bruno Giffra Celui qui vient de s'élancer également je vais vous donner avant le temps de Joachim Guell 1.58.193 et 1.58.193 et euh... et euh... et vous avez trouvé un excellent une 1.49.809 alors que... On se le tourise ça a l'air de bien aller mais observez un petit peu la paque de Brougeot qu'ils font de l'autre côté où là il y a une bagarre de criot qui est en train de s'amorcer dans cette catégorie On en rappelle l'application à un François n'est pas vraiment nouveau des mecs de Favaro personne par raconte par nouveau Пр receivers services de France d'Islali D'Aized La envision Ouz les animaux Et le spectacle va en être sur la fin du parcours, mais c'est prévu pour lui. Et le spectacle va en Corse du Dubix, mais Mali, j'ai jamais pu me faire. J'ai jamais pu me faire, c'est trop, tu vois le fou. Anthony Fleury qui revient dans la compétition avec ce 1.46.081 et 1.46.046.081 pour Anthony Fleury. On repère pour cette vidéo. On rallie par ça, on rallie. Et là, on fait une tour. Allez Thomas, on peut voir, allez vraiment sur la piste. Il y a beau-nil, il y a d'autres. Je ne sais pas bien avec vous. Joël Méliquence est enfermé. Avec un temps de 10, 50-510. Joël est pour le moment en deuxième position du groupe F2000. Mais attention, dans la classe 3 du groupe F2000, il est qu'Aprien Joël. Le prétium, il dirait, il y a la calombre de la Mégane, aux couleurs Intersport. Alors, toujours en amélioration, une 55-386, une 55-386. Et bien, à toute information, c'était le partenaire officiel de la finale de la Poupe de France, c'était Salope. Donc, toutes les voitures que vous vouliez avoir l'autocollant Sonic, eh bien, ont été à la finale de la Valle qui s'est déroulée il y a un moment en arrière. Et pour tout vous dire, Sonic, c'est un entreprise vivant du loupillage automobile à la hauteur de la qualité de Sacombe. Et c'est à chaque concurrent qui a remporté le groupe, les beaux ministres, qui sont aussi super, 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 super. Je peux vous assurer que ça fait la route. Et franchement, un partenaire comme ça, je m'en ai très bien plus, on va voir un, dernière fois, pour aller vendre ses prix. Ah mais t'as beau, t'as beau, t'as beau ! Ouais, il est beau ! C'est une chance à l'heure que je vous donne le temps de reparler. Une, 5,4,268,204,830. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Devant nous, la famille Nicolas Cernoué, qui est venu pour 766, ex-Goudo Griffon. C'est parti ! 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 416 ! C'est parti ! Ah, là, c'était du grand bien ! Je vais vous dire que lui, 43, on va y aller chercher ! Eh bien ! Attention ! À celui-là ! C'est parti 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 ! Et j'en ai oublié de donner le temps de notre ami Dimitri Lacken ! 1, 52, 276 ! 1, 52, 267 ! Je rappelle le temps de l'enfer, c'est 43.416, c'est dorénavant le chrono que Nicolas Arcevillat doit aller chercher pour aller recoller au pare-chop de cette quillot bleu. Le moteur, il est plat. Le moteur, il est plat. Le moteur, Massime Noroua, attention à Massime, il était sur le podium au parc, sur le podium à Saint-Sonneur-le-Vicot. Il fait partie de ce prétendant de ce podium, à quel échelon, à quel... Mais en tous les cas, qui ou pas qui, depuis 43, sont des balades, il fallait quand même aller le chercher, c'est pas de fait tout. Ben voilà, qui ou pas qui, on va dire qu'on va faire fin de chantier. C'est un chapitre, ça sera très chrono. Alexis Pernier, sur la ligne de départ, Maxime Noroua, Jean-Philippe Noroua, voilà un petit peu ce qui se passe sur la piste à l'instant. Nous sommes toujours dans le groupe A, avant d'attaquer évidemment les fonctionnaires du groupe FC, qui se font peur. Et bien avant, on va retrouver la magnifique Porsche d'Éric Marie. On va passer dans la catégorie GT Grand Tourisme. C'est pas mal, là, ce qui fait Maxime Noroua, attention à ce garçon. Christophe Duré, ah ouais, Christophe Duré, 49, 359. Christophe Duré, qui arrivait en 5e position du groupe A, et qui revient en 4e position. La classe 4, je ne vous trouve pas. Elle était là, bien sûr. Ça a été un bon. Il ne veut pas qu'elle n'ait pas mis, là, bon. C'est tôt comme les Nésuit. Oui, bon, pas de la classe. Ah, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là. Je suis là. Autoclub, étonnamment, à gauche, le président actuel du St-Leo Autoclub, à droite, l'ex-président du St-Leo Autoclub. Yves-Marais, qui a fait 18 ans de la France, en partie de l'Ontoclub, à gauche, et qui a le président du St-Leo Autoclub, et qui est utilisé sur 2 citamines, c'est pas comme la produite, ça mérite à tout fin d'œil. Eric Paris, il en arrive à l'Ontoclub, alors que mon ami, il se possie en train de se bagarrer avec son nombrène, le docteur Belon, et que je me mets à côté, en plus, elle fait de l'histoire. Il se bat et il fait, voilà, tu vas l'assumer, c'est beaucoup mieux. Et l'Ontoclub, on parle de l'Ontoclub, il est d'accord. Allez, votre fonctionnaire du ST, Yves-Marais-Bretier, présent au salon de Saint-Leo Autoclub, est accusé à remporter le groupe ST ce week-end dernier. Puisqu'à la suite, il y a des problèmes mécaniques de l'Ivravec, et bien, c'est retrouvé, tu peux esseler tout seul dans ce contingent. François Levy, ce vote pédicat d'un temps de 1,49,173. François qui revient à la deuxième position du Mont-Cesté, puisque, à l'instant, il y aura baisse, mais sous 50,60,47. Ça reste, pour la deuxième place du podium, une bagarre de présidents et ex-présidents, la réponse, tout soir. Et là, quand il s'est sorti, il t'est deux, là. Il y a le problème du temps où les deux ont perdu. Allez, Philippe Lepoissonnier qui vient de s'élancer, nous sommes dans la classe 1 du groupe CE, les amis. Et sur l'année de départ, Stéphanie Billot. C'est ça, Philippe qui, depuis ce début de saison, réalise de très, très belles serpents en France, Stéphanie. Première féminine, première féminine, troisième féminine à la finale de la Coupe de France, c'est Salome à Laval, dans le circuit de soleil. Et sans limite les pattes, un garçon qui va falloir surveiller avec sa toute nouvelle acquisition. Médic Ravenel, son chef de Galara, F389, qui vient de faire, comme j'ai l'habitude de le dire, ça ne va pas écouter pas au niveau du Proudo, en tout cas, à mon Dieu, ça vaut une fois au monde. Et Stéphanie Billot, à l'intermédiaire, Stéphanie Billot, mesdames et messieurs, c'est à Crozé, Roger Gézé, une 44-01, une 44-01, Thierry Boulinet, une 50-04-12, Ticham, pardon, Ambre, je m'excuse, si je déforme le mot encore, le nom, sur la Pure Campus, j'ai dit, c'est dans la course, elle est super prudente là, 1,45-466, 1,45-466, c'est pas mal, c'est pas mal, Dimitri Lévesque, 1,37, ah ouais, Dimitri Lévesque, il prend le deuxième temps du groupe E, 1,37-335, alors, Stéphanie Billot, oui, Stéphanie Billot, allez, je vous donne le temps, Philippe le Boisselier, avant, 1,43-472, Stéphanie Billot, 1,33-362, pour Stéphanie Billot, attention, bien, c'est les yeux, Stéphanie Billot, il vient de frapper un grand coup, dans cette marche là, on va surveiller évidemment, ce que va faire Eddy, qui vient toucher une fille, malheureusement, une fille pour Eddy, alors que, Dominique Amel, sur la deuxième voiture, dédie la valière 913, sur la liste de départ, et que la magnifique, Dalaran S-306, qui est à ma gauche, est pas S-302, et on en retrouvera l'année prochaine, on en est ravis, du S-302, et bien, c'est celle de Caïtan Renou, 65 victoires, un scratch sur le casque, mesdames et messieurs, excusez-moi du peu, et bien, mesdames et messieurs, j'ai à côté de moi, un petit Théo, de 3 ans, alors Théo, il a 3 ans, il a 4 ans, il a 4 ans, il a 4 ans, il a 4 ans, il est ici, à la caravane, il attend son papa, ou sa maman, sinon, je vais le rendre à la maison, il a une bonne tête, je rentre très bien, copain, à la caravane, on en retrouvera l'année prochaine, c'est 150 ans, je suis collé, alors, vous attendez, je prononce pas là, mesdames et messieurs, sur la piste, sa barde, sa barde entre Gaïtan Renouf, et sa barde, entre Dominique Hamel, Léon, le moindre, c'est à lui, sur la statue, c'est André Ouest, est en train de, pour Dominique Hamel, tout s'en va juste là, pour Dominique Hamel, mesdames et messieurs, le pénal, là, je peux vous dire, voilà, je rappelle, le temps de Romain Suard, mesdames et messieurs, 1,32, 829, Dominique Hamel, 1,32, 801, on est à la carré de l'île, là, voilà, donc, eh bien, Dimitri, on est ravis, et surtout, je voulais te faire un clin d'œil, parce que, tu prêtes régulièrement, tu t'arranges, les chocins, les haris, tu prêtes les voitures, à l'époque, il y avait trois voitures, la BMW, la Bonneau Place, et la Sesto, et tu emmènes les gens dans ses aventures, comme Romain, etc., et grâce à des démarches, comme tu fais, eh bien, ouais, c'est clair, on peut lui dire merci, parce que, prêter une voiture de course, c'est pas un lien, on prête les deux, on prête les deux, il y a un problème, c'est pourquoi, il y a un problème, c'est pourquoi, merci, merci, ouais, ça devient, on va pas dire le mot, mais c'en est, on est d'accord, voilà, et puis, Romain, il est partenaire de l'être, eh bien, trois mots pour la roue grecque, et je t'accouler, à t'accouler, voilà, j'accouler son français, tu t'accouler, ça retourne le sang, et c'est un grand enfant, j'ai pu en profiter aussi, eh bien, ça s'est constaté, donc c'est notre ami Romain, qui nous a, oui, et puis on va s'amener également, dans Louis d'ailleurs, puisque tu es là, j'étais cette semaine, en train de bricoler chez moi, dans mon atelier, j'écoutais la radio, à tout hasard, et la radio CFM, c'est vous, c'est un petit ami d'écouteur de CFM, c'est très bien entendu, il faut l'écouter de la radio CFM, j'ai entendu, qu'on parlait du salon de l'EC à CFM, donc je te devais être remercier, si on ne remonte pas ça dans les grands... C'est une autre partie prenante, c'est pour des plaisirs, voilà, Michel, c'est très investi, un garçon qui, il n'y a pas de limite, il y a 200% et on est à quel point, on ne saura jamais comment le remercier, il n'y a pas de façon, je ne s'ai pas fait promis, Jean-Louis, c'est très énorme, allez, Jean-Louis, tu me permets, on revient à la compétition, pour enverter, allez, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. 234, c'est très bien, je vais le lancer à l'instant, et bien, c'est activement, les amis, c'est lui qui, pour l'instant, domine la catégorie du groupe SC, dans la catégorie du groupe C, on a un flambule, sur la ligne de départ, on a la personne de Julia Gézé, qui, lui, va se lancer dans quelques instants, à vous d'apprendre ce photo, à vous de vidéos, les amis, parce que là, ça va envoyer, respect, comme je dis, régulièrement, pendant ce temps-là, le 239, est sur la piste, et on va vous donner quelques pronos, top quartier, 151, 153, par le duré, 144, 999, Amandine Lévesque, 209, 339, Jérémy Lecœur, 148, 111, 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 On a quitté le sport automobile il y a 5 ans, donc les courses ont évolué avec son salarçon. Et puis j'ai bien des pilotes, arrêté, ils arrivent à chauffer le melon. Quand on est dansé sur la piste, tu vas arriver vers le haut-là. Ah, j'ai réussi ! Et on a fait également, à 4 millions cette année, le Beijing Community. C'est-à-dire qu'on avait fait les gens toujours du parcours, qu'il a été rangé et on a proposé que vous puissiez tous les clubs et bien revenez. Alors, on innove, c'est un coup de but d'investir le public, pour partager leur passion, notre passion, ma passion, ma passion, et son automobile, bien évidemment. Allez, on fait un petit coup d'œil du côté des chronos avec notre amie Noël Eudet, qui n'arrête pas d'améliorer avec ce temps 1844-182. Jessica Rouvinet est sensible, la rénovation également de 56-1988. Julien Gusset, qui est en pass, évidemment, il était en pass, il faut le faire en pass. Pour nous, la Ford Ka, qui vient de passer à l'instant devant nous, les amis, c'est avec nous. Il nous arrive de là-bas à l'UAC, concurrent numéro 95, le Ford Ka, et bien, mécanique propositée par un certain Jumi Rousseau, J.R. Proposition, il y aura une voie de 3.0. Il y aura une voie de 3.0. Il y aura une voie de 3.0. Il y aura une voie de 4.0. Il y aura une voie de 4.0. Donc on n'a pas l'habitude de voir, mais le circuitатоuth en audition. Exactement, exactement. Exactement, on va se dire que l'on peut l'observer, qu'il est venu au tout cas de l'eau, qu'on a fait prendre, si on ne voulait bien, on va partir de la remorque, et c'est tout simplement intéressant. Allez, bon oui, là, je vais accélérer ! Allez, on va se dire, 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 et derrière, et derrière, c'est tous les émettateurs qui veulent attraper le Nièvre Herbieux, qui est en partie, ici, à cette grande battue du sport automobile. Le Nièvre, c'est un pion, 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 voilà ! En tous les cas, je vais vous dire qu'il y en a, et vous en a tous les étudiants, Anthony Herbieux, c'est que ça va vite, c'est que ça va très vite pour Anthony Herbieux ! Là, on voit un saxo très agile sur le parcours ! Voilà ! Et puis au général, quand même, que ce saxo, eh bien, c'est une préparation des ateliers Herbieux. Le papa Sébastien, ils travaillent énormément sur cette voiture. Et donc, on a développé des partenaires tout à l'heure, et bien, moi aussi, j'ai un petit peu d'émotions, parce que, qui m'ont aidé, Sébastien, Herbieux et Valéry, Romain Zahn, il y a eu aussi, Ben Roffia, il y a eu aussi... Exactement ! Exactement ! Et c'est la passion ! Je vais exactement, montrer les passions, les adrenalites, les émotions ! Merci ! Alors, moi qui ne suis pas, quelqu'un de très philanthrope, et c'est tout ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on y va ! Voilà, c'est monsieur Michel tout à l'heure, c'est vrai, c'est un homme investi ! C'est sûr qu'il ne va pas s'étendre, mais alors par contre, il est à 200% l'avantage de Michel ! Oui, en tout cas, on est d'accord, c'est le 30-20 à tout prix ! C'est l'avantage ! L'avantage de Buckel, c'est ce qu'il a fait de la ville, comment vous le dire ? Voilà ! Par contre, il a quelques notes à dire, mais par contre, il a quelque chose à dire ! Et Buckel, c'est 50 ans, donc il y a quelqu'un qui est là, c'est là, c'est là, c'est là, et quand tu vois, c'est devenu ! Tu prends les pierres ! Tu prends les pierres ! Tu prends les pierres ! Allez ! Alexandre... Maison ! C'est la fois, je ne vais pas en faire ici ! C'est la fois, je ne vais pas en faire ici ! On doit être sur 96 ou 97 partants ! Voilà ! Il y a toujours... Il y en a neuf qui vont placer le travail de classe aujourd'hui ! Voilà ! Donc, certains qui sont tombés en panne hier avant de venir, en chargeant la voiture ! On pense évidemment à Ludonique Lecoury et Guillaume Hiver, qui devaient être présents ! La voiture est tombée en panne en acharnant ! Eh bien, c'est embêtant pour eux ! Parce que la voiture, donc, c'est qu'on s'est fort sené ! On a connu une mauvaise aventure au Rally du Bocage les dernières ! Il y avait un ennouleau pour la voiture ! On parlait de la sache tout à l'heure ! Et puis, l'ouverture de la sache, elle est bien ouverte ! En fait, c'est un ennouleau pour la voiture ! On va pas dire qu'elle ne s'appelle pas des trois poches ! Elle s'appelle volante ! Non ! On est là ! obligatoires en chouche de capot ! Alors, on reste là ! Parce qu'il y a des bonnes rangs ! Il y a pas de prêteur sur la longueur ! Non, non ! On est là 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 ! Pas de bruit ! Pas de bruit ! Pas de bruit que la police ! Comme on dit ! S'il y a des cadavres qui font, on n'y fait rien ! Voilà ! On est là ! Mais c'est pas le budget ! Celui qui est sur la ligne de départ ! Eh bien, c'est notre avis ! Renaud ! Plus fond ! Plus... Plus... Évolue avec la vidéo de manière sur cette vidéo ! Ces vidéos qui vont acheter à certains d'habits pas mal régulons ! Là ! Ah oui ! Mais tant pis ! C'est le premier virage ! Ah oui, là, ça... Ça va bien ! Quand on regarde en position cette évolution qu'il y a vraiment sur la regrossée du circuit, ça marche très très vite pour Anthony Florin ! Exactement ! On se dit qu'il... Allez, on veut dire ! J'en ai mis 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 ! BAM ! Cerain ! S'il y a pas mal ! C'est-ce pas mal ! « Antony, vous pouvez vous donner le temps et que vous m'allez sur les deux, zéro, trois, cent vingt-�ctets » « C'est ça, vous pouvez écrire parce que ce sont les plus plus qu'en général. » « C'est bizarre, bizarre, bizarre. » « Voilà, c'est ça que vous faisiez là. » « Un gosse, un gosse qui te prend » « Voilà, je suis d'accord avec plus d'achat. » « Comment il... Oh ! Hé superbe ! » « J'ai transmis Jolp. Méningran, c'est en mode ragnottille. » Et Dominique, il y a le copie de l'E4 ! Le féro, ça va plus là ! Il est balade ! Il faut l'emmener contre lui ! Ça va aller ? Le ton va rentrer, t'inquiète pas ! Allez, pendant ce temps là, Ulrich qui est en train d'entendre écoute, Damien Lettman qui lui va s'élancer dans quelques secondes, numéro 78 ! Les amis, on est toujours dans la catégorie du groupe F2000, Michel Lebrun, une 38942 ! Le tour, c'est qu'il y a du groupe F2000 en une 4611 ! La bonne opération pour le moment, les amis ! ... 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